Avec Gary Degnault, à GoFM, voici le Doc Mailloux. Bon lundi, bon début de semaine, cher Pierre, vous allez bien? Monsieur Garay. Oui, ça va mal encore ce matin? Pas si pire. Ah, ok, habituellement vous me répondez que ça va mal. Alors ça va bien, tant mieux, très heureux de vous parler, je me suis ennuyé de vous. Ah oui? Oui, 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 j'ai parlé de vous toute la fin de semaine, imaginez-vous. Ben voyons. C'est que, vous savez docteur, moi je ne suis pas du genre à m'enfermer comme un sauvage et à ne pas sortir de ma tanière le week-end. Je sors de ma maison, vous comprenez? Oui. Et quand je sors, quand bien même que je voudrais passer inaperçu, c'est impossible, la stature que je possède, je suis un homme, comment dirais-je, un beau bonhomme, et tout le monde, surtout les femmes, tout le monde m'apostra, M. Degnaud, M. Degnaud, puis là c'est sûr, je porte le manteau aux couleurs de la station de radio GoFM, imaginez-vous. Tu sais, le gars, il veut passer inaperçu, il ne veut pas se faire achaler, mais il est tellement affiché, il affiche tellement ses couleurs que c'est facile pour le monde de faire deux et deux, surtout qu'on me voit face à la TV, vous savez qu'ici, RNC Média possède les trois stations de TV, Radio-Canada, TQS et TVA, alors, ben oui, ben oui, docteur, vous savez rien, vous, docteur, à propos de l'Abitibi, quand est-ce d'aller venir en Abitibi, docteur? Vous possède les trois compétiteurs? Oui, RNC Média, Radio-Nord, et le diffuseur des trois antennes en Abitibi, Radio-Canada, TVA et TQS. Ben, voyons, toi. Ça, c'est le monopole de la télévision, mesdames et messieurs, on l'a, nous autres, ici, pas à peu près. Ben, c'est excellent, ça, les trois compétiteurs. Ben oui, alors, évidemment, les revenus publicitaires et tout ça, ça va dans poche, dans grosse poche, et puis, tout le monde est heureux, docteur. Oui, ben, au lieu d'avoir des marchés vacillants, ça se poursuit. Ben oui, mais par contre, il faut faire attention, là, les gens vont dire, « Ouais, ouais, ils font de l'argent ». Ils font de l'argent, oui, ils s'en cachent pas, mais le contexte économique, docteur, est pas facile, et c'est la raison pour laquelle il y a eu des coupures de personnel, ici, on n'a pas échappé à ça, c'est triste. Rénal Brière, d'ailleurs, je vous en ai parlé, je pense, docteur, la semaine dernière, était mon invité. Il est venu faire la lumière, et d'ailleurs, c'était mon sujet, non pas Rénal Brière, mais pourquoi il est venu en Abitibi faire la lumière. Parce que je veux qu'on se serve de cet exemple-là, docteur, pour entendre votre expertise sur le mémérigne et les rumeurs, puis les corniflages, puis tout ça, qui existent au Québec. On semble être des champions de ça, ici, au Québec. Avez-vous remarqué? Ben, je ne sais pas si on est les champions, mais ça se fait beaucoup. Et il y a toute la nuance entre la curiosité saine, c'est-à-dire s'informer, versus une curiosité malsaine, vouloir savoir ce qu'on n'a pas besoin de savoir. Exact. Ce n'est pas évident. Et dans notre culture assez primitive, assez primaire au Québec, la distinction n'est pas souvent faite. entre qu'est-ce qui devient un élément de curiosité saine et intéressante, versus se fourrer le nez où on n'a pas d'affaires. Mais les Québécois, la tribu, là, docteur, est-ce qu'on n'est pas pire ou on est comme les autres ailleurs dans d'autres pays, ou si nous, on est vraiment à part de ce côté-là? Les corniflages, tu sais, le mémérigne qui existe ici. C'est qu'une fois l'information recueillie, alors l'individu est curieux sainement ou malsainement, s'il est curieux malsainement, de façon malsaine, quelle utilisation fait-il des éléments recueillis? Et là, on se retrouve dans des relations intrafamiliales ou intraconjugales. Et à quoi va servir? Il y a beaucoup de Québécois, rongés par l'envie, qui recueillent de l'information afin de blesser, manipuler, contrôler. Et c'est là que ça devient extrêmement malsain. Oui, ça nous caractérise. Lorsqu'on va comparer ça à d'autres tribus, j'ai l'impression que sur ce point-là, on n'a pas d'exemple à donner à personne et on se distingue de façon négative. Oui, je le crois. Bon. Le point que j'amenais concernant le président des RNC Média, que j'ai dû déranger pour venir ici, à mon antenne, vendredi midi, docteur, faire la lumière, sur tous les cancans, tous les fausses rumeurs qui étaient répandues à gauche et à droite sur la rationalisation de personnel, ainsi de suite. Vous savez, j'ai de la misère avec ça, moi. J'ai de la misère avec le fait qu'une compagnie qui, comme la mienne, comme celle pour laquelle je travaille, Radio Nord, décide d'effectuer des coupures, comme d'ailleurs d'autres l'ont fait, vous savez. Docteur, tout le monde fait des coupures actuellement. Là, eux autres, ils ont émis un communiqué de presse, ils ont fait des coupures, sauf que l'information n'a pas été, comment dirais-je, rapportée correctement par les journalistes des autres médias. Vous comprenez? Nous, on est un média, je l'ai dit tantôt, on est un média qui prend beaucoup de place en Abitibi. Ils ont deux postes de radio et trois postes de TV, Radio Nord. Vous comprenez, docteur? Oui. Et ils ont leur propre salle de nouvelles. On a notre propre salle de nouvelles, propre journaliste à nous. Mais il y a d'autres médias en Abitibi, docteur. Oui. Vous comprenez? Médias écrits, j'imagine, oui. Médias écrits et aussi Radio Canada. Vous comprenez? OK. Oui. Radio de Radio Canada. Bon. Exact, j'ai compris. Alors, eux autres, docteur, ils s'amusent actuellement, évidemment, la compétition étant ce qu'elle est, à rapporter tout croche ce que nous, on annonce. Vous comprenez, docteur? Oui. Pour mettre la population qui ne nous écoute pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui nous écoute. Il y a aussi les journaux, vous l'avez dit, il y a des journaux qui appartiennent à Pierre-Carles Péladeau, les journaux, les hebdos de la région, et eux rapportent uniquement un volet, si vous voulez, un côté de la médaille. Oui. Soit le côté syndical. Oui. Alors, voyez-vous, toute la population qui s'interroge et qui n'a qu'une version. Et ça, il me semble, et là, c'est le cas, l'exemple que je vous rapporte, puis je ne veux pas que vous puissiez, je ne veux pas que vous m'approuviez dans ce cas, j'avance, mais c'est pour faire la comparaison, docteur, comment une population peut être manipulée dans des situations comme celle-là. Bon, ça fait partie de notre ère maintenant. Vous voyez-tu, la collectivité au Québec a toujours été manipulée. Dans le temps de la religion catholique, des années 40, 30, 40, 50, 60, c'est l'Église, c'est le curé qui véhiculait l'information. Ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'on devait croire et qui on devait croire. Et ça allait très loin dans bien des paroires, le curé se prononçant et invitant ses ouailles à épouser ses idées politiques. N'est-ce pas? On est d'accord avec ce cas-là. Au curé et à la religion ont succédé les centrales syndicales. Les centrales syndicales ont succédé à la religion catholique. Alors, hors centrales syndicales, point de salut. Il y a eu l'UPA, tu te souviens, l'UCC, l'Union des cultivateurs catholiques, les coopératives et ensuite les différentes centrales syndicales. À ça a succédé Internet et des médias beaucoup plus incisifs. Alors, c'est l'époque où on vit, où la collectivité doit choisir quelle source d'information elle va croire, parce qu'il n'y a plus une source unique. Il n'y a plus le curé de la paroisse. Il n'y a plus la centrale syndicale ou les syndicats. Maintenant, c'est pluriel. Je trouve ça très intéressant. C'est une belle évolution. Oui, mais Doc, oui, d'accord, j'en conviens. Mais moi, Doc, l'élément compétition, ok? Je répète, docteur. La compétition qu'on a ici en Abitibi, moi, je la vis à tous les jours, d'accord? Oui. Et je peux vous dire, docteur, qu'eux s'amusent de leur côté à faire ce que nous, on ne fait pas. Nous, on ne tombe pas dans ce panneau-là, mais eux le font, à rapporter tout croche ce qui se passe ici. Vous comprenez? Mais ils ont le droit, c'est la compétition. Vois-tu, la rivalité, et là, on ne parle pas de compétition. On parle d'un grand supérieur. On parle de rivalité. On parle de vouloir abattre l'autre, affaiblir l'autre, rabaisser l'autre. Ça, on appelle ça de la rivalité. On n'est plus en compétition, là. C'est un terme, on n'est plus, on essaie de gagner sur l'autre. On essaie d'abattre, d'affaiblir, d'aménuiser, de dénigrer, de rabaisser l'autre. Et c'est très québécois, ça. Ça nous reflète, Garry. Pensons seulement à ce qui se passe dans la plupart des familles et dans la majorité des relations conjugales. C'est le deuxième volet. Mais, si surprenant que cela puisse paraître, dans la plupart des relations conjugales, il y a une rivalité. Dans la plupart des familles, il y a de la rivalité entre la rivalité mère-fille, la rivalité père-fils. Ils veulent s'abattre. Oui, mais docteur, pourquoi moi, personnellement, moi, on veut m'abattre. Vous comprenez? Ben oui, il y en a qui veulent s'abattre sur le plan professionnel. Oui, oui. Ben oui, mais Garry, ça fait partie de notre culture. Docteur, je suis le seul ici en Abitibi qui a une grand gueule. Vous comprenez? Oui. Le genre de radio que je fais, eux, ils qualifient ça comme étant de la trash radio. Vous comprenez? Oui. Style Jeff Fillion, André Arthur et tout ça. Gilles Proulx. Moi, là... Mailloux. Mailloux, évidemment. Ben oui, mais Mailloux, vous êtes avec moi. Mais ce que je veux dire, Doc, là, ce que je veux dire, Doc, moi, ça me fait rire. Vous comprenez? Moi, ça ne m'énerve pas. Puis, j'en ai vu d'autres. Puis, je n'ai pas peur de tout ça. Mais ce qui m'écoeure, par contre, je vous le dis, là, puis c'est pour ça que je vous en parle. Je ne devrais même peut-être même pas vous en parler. Non, allons-y. Non, non, mais... Ça fait partie de la game. Non, non, non. Non, mais, docteur, je veux dire, par là, peut-être que mon patron, ce matin, quand il va arriver à 9h, va venir m'engueuler parce que j'ai amené ça sur la place publique. Vous comprenez? Non, écoute, on échange. C'est un volet humain. Oui. Alors, on ne commencera pas à occulter. Les auditeurs n'aimeraient pas ça. Bon, mais nous, je le sais. Ça fait partie de notre vie, de notre vécu au quotidien. C'est très humain. C'est de mon domaine. C'est de notre domaine. Alors, on en parle. Vas-y. C'est beau, c'est beau. Alors, de toute façon, c'est pour ça que je n'ai pas eu peur de vous en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des répercussions. Je le sais que je vais vivre des répercussions à l'interne. Vous comprenez? Je pourrais. Allons-y. Mais moi, docteur, je n'ai pas peur des répercussions. Puis si mon boss veut me mettre dehors un matin, il me mettra droit. Ça vient de s'éteindre. Non, il ne te mettra pas dehors pour ça, là. Allons-y. Alors, continue. Ben, continue. Alors, moi, c'est ça. Alors, moi, je l'appelle la compétition. Quand j'en parle, quand je parle d'eux, quand je les attaque, je les attaque à propos de leurs feuilles de choux. J'appelle ça, d'ailleurs, les hebdos ici des semeniers paroissiales, au lieu d'appeler ça... Mais tu ne trouves pas ça bizarre que ça rejoint le propos que je viens de tenir? Quoi? Le semenier paroissial. Quoi? Mais c'est ça. C'est la rivalité pour le contrôle, comme dans le temps de la religion catholique. Hum-hum. Ben oui, ce n'est pas sans raison que tu utilises le vocable semenier paroissial. Oui. Vas-y. Donc, je suis tombé dans le panneau, moi aussi, si j'ai bien compris, Doc. Alors... Non, non, non. Non. C'est que tu as fait le lien sans, plus ou moins consciemment, tu as fait la suite, tu comprends, de la pollution dans notre culture. Oui, mais moi, j'aurais pu dire, justement, j'aurais pu employer l'expression feuille de choux, torchon et tout ça. J'ai plutôt été gentil, j'ai dit le semenier paroissial. Mais c'est beaucoup plus précis, et c'est ça. OK. T'as raison. C'est la suite du contrôle de la religion catholique sur une masse, sur une collectivité, sur un grand groupe. C'est ça. Alors, voyez-vous, en fin de semaine, parce qu'il y a un hebdo qui sort le mercredi, et il y en a un qui sort le week-end, d'accord? Et celui du mercredi, il faut l'acheter, il faut payer pour l'avoir, tandis que celui du week-end, il est distribué dans les publics sacs, il est gratuit. Et dans celui du week-end, imaginez-vous donc, à la une du journal en question, du semenier paroissial du week-end, on titre à la une « Les offres patronales de RNC Média rejetées à 100 %, parce qu'il y a eu une assemblée syndicale la semaine dernière, ici, il y a un syndicat, et dont je fais partie malgré moi, et ce syndicat a voté à 100 %, sauf que voyez-vous, avec le titre, docteur, ils ont induit partiellement en erreur la population. Dans quel sens? Dans le sens que, c'est vrai qu'il y avait 32 employés à leur assemblée sur 37, il en manquait 5, dont moi. Oui. Les 32 qui étaient là ont voté pour le rejet des offres patronales. Oui. Les 5 autres qui n'étaient pas là, qui, pour des raisons personnelles et individuelles, n'étaient pas là, qui leur dit que ces gens-là sont pour le rejet des offres? Oui. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Alors, moi, ça m'écoe, personnellement, de voir un titre qui ne rapporte pas fidèlement la vraie situation. Ok, je comprends ton point. Alors, 32 sur 37, mais il convient que c'est quand même gros, là. C'est 100 % de ceux qui étaient à l'assemblée, mais ce n'est pas 100 % du groupe. Oui, mais moi, la population qui me rencontre dans les rues, qui rencontre les 5 autres, elle pense qu'on fait partie du 100 % et que nous, on n'est pas... Vous comprenez? Ah, je comprends ton point. Fatiquant, vivez que ça. Ben, ok, je comprends. Alors que, toi, tu t'élèves en dissident, c'est ça? Ben, c'est bien sûr. Tu as parti des 5 qui n'étaient pas là. Oui. Et non seulement, tu n'étais pas là, mais tu ne voulais pas être là. Ben, c'est ça. Ah, ok. Exactement. Non, mais attendez un peu, docteur. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas être là. Moi, personnellement, j'ai une autre situation. Étant donné que je suis une grande gueule et que je dénonce tout ça, ok, et que j'affiche mes couleurs étant contre le syndicat, même si je suis syndiqué malgré moi, on se comprend, docteur. Bon, le poste que j'occupe, c'est un poste syndiqué. Alors, je n'ai pas le choix d'être syndiqué, vous comprenez? Oui. Alors, moi, je m'objecte à tout ce qu'ils font et devant le fait que je m'objecte à tout ce qu'ils font, ils ne m'informent de rien, ils ne m'invitent même pas à leurs assemblées. Ah, ok, 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 ok. J'ai compris. Ouais. Maintenant, là, il y a une question intéressante qu'on peut poser. Le sommelier paroissial qui a publié la nouvelle, a publié la nouvelle qu'on lui a communiquée. Oui. Et la nouvelle qu'on lui a communiquée, c'est que 100% des employés étaient favorables. Voilà. Ils ne vont pas dire que la grande gueule, Adénaud, n'est pas d'accord. Ah, oui, ben là, écoute, oui, ça devient assez intéressant, là. Merci. Ça devient assez intéressant parce que tu sais très bien qu'on peut manipuler un média. Il y a des médias qui peuvent essayer de manipuler une collectivité, mais il y a des médias, des journalistes qui peuvent se faire manipuler aussi. Voilà. Oh, c'est intéressant. La dynamique, ben voyons-toi. Oui. C'est drôle comme dans un petit groupe, on peut voir beaucoup plus facilement des mécanismes qui opèrent de façon très similaire dans des grands groupes. Et docteur, justement, faites attention quand vous avez employé le mot petit, petit groupe, ce n'est pas un petit groupe. C'est un gros groupe qui est chapeauté par la CSN. Oui, ben je parlais par rapport à des grandes organisations à Montréal. Oui, c'est ça. Je comprends, à des gros employeurs. Alors ma démarche, docteur, de faire appel au président et chef de la direction de RNC médias vendredi dernier, M. Rinald Brière, de venir à mon émission remettre les pendules à l'heure. Vous la comprenez mieux maintenant. Ah, ben je comprends. Alors toi, tu dis écoute, on va s'informer directement de la bouche du cheval. Tu connais cette expression-là? Oui. S'informer de la bouche du cheval, ça veut dire de la personne concernée. Est-ce que ma démarche était justifiable? Tout à fait. Ben écoute, ça, sur la collectivité, c'est ta job. Tu comprends? Tu as été candid, transparent et honnête intellectuellement. Alors ton travail, toi, ce n'est pas de biaiser l'information à communiquer. C'est de la livrer comme elle est, dans toutes ses dimensions, autant que possible. Et le groupe qui t'écoute décide à ce moment-là. Oui. Et le pire, docteur, c'est que personne d'autre, aucun autre média, n'a rapporté l'entretien que j'ai eu vendredi avec M. Rinald Brière. C'est intéressant. Oh, alors devrait-on induire de ce fait un bien? C'est sûr que c'est Et là, je conclue en vous disant ceci, que RNC Média, Radio Nord, a décidé, je l'annonce en primeur, a décidé de contourner le problème d'une autre façon. La première, évidemment, c'est moi, personnellement, qui avais décidé de le faire de mon propre chef, parce que je suis, finalement, c'est moi qui décide du contenu de mon émission. Oui. Mais les patrons, eux, ont décidé, pour que leur message soit bel et bien lu et entendu, ils ont décidé d'investir en publicité dans les journaux la semaine prochaine. Vous voyez, c'est correct, ils ont le droit. Voilà. Alors, ces journaux-là vont rapporter, ça va être une information payée. Exact. Mais ce sera une information qui se veut plus complète. Et les citoyens décideront. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant, attendez-moi. C'est une valeur que ce même débat-là ne survienne pas plus souvent dans une ville comme Québec, comme Montréal, et des villes beaucoup plus grandes. C'est leur problème. Moi, je me sens quand même de Montréal et de Québec. Je suis en habitant. C'est intéressant comme attitude. Docteur, bonne journée. Oui. À demain. À demain. Intéressant. Bye. Bye. À Go. On se lève avec le Doc Mayhew. Le matin à 8h05 et en reprise à 17h45 à GoFM.